Pour faire ce top, vous allez avoir besoin de trois pelotes de couleurs différentes. Donc moi j'ai pris ces trois pelotes-là. Quand vous achetez vos pelotes, faites bien attention à avoir des fils de même épaisseur. Donc je vais vous remontrer comment on fait le carré. Vous avez plein de tutos sur Youtube, donc je vous conseille d'aller voir des tutos qui sont spécialisés pour faire des carrés de granny avec les fleurs. Mais je vous remontre en vite fait. Donc d'abord vous faites votre cercle magique, faites passer votre crochet à l'intérieur, vous récupérez le fil. Hop, et vous revenez récupérer. Moi généralement je lâche mes doigts à ce moment-là. Hop. Et vous venez récupérer le fil juste ici. Donc d'abord on commence par trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Et on va venir faire quinze brides à l'intérieur du cercle magique. Donc je vous montre une bride. On entoure, on vient récupérer à l'intérieur du cercle magique. Et on récupère une fois. Puis deux fois. Là on a fait une bride et les trois mailles en l'air. Donc je vous retrouve à la fin des quinze brides. Une fois que vous avez fait vos quinze brides avec les trois mailles en l'air au début, on va venir faire une maille coulée dans la maille la plus haute des trois mailles en l'air qu'on a fait au début. Donc on est ici, on pique à l'intérieur de la troisième maille. On vient récupérer le fil, on le fait passer à travers de la première boucle et à travers de la deuxième boucle. Donc là on a fait notre cinte. On vient serrer avec le bout de fil qui dépasse ici. Et on a fait donc la première partie. Maintenant on va venir faire la deuxième partie. Donc on a piqué dans la troisième maille en l'air juste ici. On va venir faire trois mailles en l'air de plus. Une, deux et trois. Et là on va faire quatre doubles brides dans cette même maille juste ici. Donc une double bride en fait on enroule deux fois son crochet de la laine. On vient repiquer dans la même maille. On récupère un bout de laine qu'on va passer une fois. On réenroule, on passe dans les deux premières boucles. Donc juste ici. Et après on réenroule une deuxième fois et on vient passer dans les deux boucles. Vous gardez, bon là j'ai un couac, mais vous gardez les deux boucles ici. Donc des trois premières mailles en l'air et de la double bride sur votre crochet. Ça va créer l'effet pétale. Donc là on repasse deux fois. On fait la troisième double bride du coup. Parce que les trois mailles en l'air sont considérées comme une double bride. Et la dernière juste ici. D'ailleurs si vous ne voulez pas avoir un gros trou, je vous conseille d'aller piquer juste en dessous pour la dernière. Pour éviter que ça tire trop. Je passe dans les deux premières boucles et les deux dernières. Là vous voyez donc j'ai les quatre boucles de mes trois doubles brides et de mes trois mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Et je vais venir faire tout simplement une maille coulée à travers toutes les boucles. Si ça veut bien, à travers toutes les boucles que j'ai pour former ma première pétale. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire deux mailles en l'air. Vous allez passer dans la maille suivante, donc dans la première double bride qu'on a fait. Et on va refaire le même processus, c'est-à-dire quatre doubles brides à l'intérieur de cette maille. Qu'on laisse sur le crochet et qu'on vient souder par une maille coulée à la fin. Voilà. Voilà. Là j'ai mes quatre doubles brides plus la deuxième maille en l'air qu'on avait juste avant. Je fais une maille coulée à travers tout ça. Et je repas encore sur deux mailles en l'air. Et on va venir faire ça tout le tour de notre premier cercle. Une fois que vous avez fini les 16 pétales, on va venir faire une maille coulée dans le haut de la première bride. Et là on vient de finir la deuxième partie de notre carré. On va passer à la deuxième couleur. Donc moi ce que je vous propose ici, c'est de tout simplement, une fois que vous avez fait votre maille coulée, faire une maille en l'air et venir couper votre fil. Vous sortez le crochet et vous serrez. Et on va prendre la deuxième couleur. Donc moi ici c'est un rose qui est un peu plus pâle. Du coup, vous allez prendre votre deuxième laine de couleur. Donc la couleur que vous voulez qu'il soit à l'extérieur du premier centre. Et on va venir faire tout simplement notre première maille. Hop, comme ça. On va venir se glisser dans les trous entre les pétales. Donc juste ici, vous voyez en fait, si vous écartez un petit peu, vous les voyez se former. Donc moi généralement je me mets après avoir coupé, je me mets ici. Je passe mon crochet à l'intérieur. J'oriente le fil de manière à ce qu'il soit derrière. Donc comme ça. Et je vais venir récupérer le bout de laine comme ça. En enroulant mon crochet avec. Et je vais passer à l'intérieur pour faire tout simplement un nœud. Hop, et là j'ai fixé ma deuxième couleur de laine. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que j'aime bien faire moi, c'est retourner mon travail et faire un petit nœud entre les deux bouts de laine qui dépassent. Comme ça, ça vient un peu consolider votre top. Et on va venir faire trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Et on va venir faire exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, mais cette fois-ci dans les trous. Donc là j'ai fait mes trois premières mailles en l'air. Il me manque encore trois doubles brides que je passe à l'intérieur du trou. Je garde toujours les deux dernières mailles sur mon crochet. Donc là j'en garde trois. Il m'en reste une. Hop. Et j'en garde deux. Là j'en ai quatre. C'est le moment où je fais ma maille coulée à travers et on a la première pétale qui est formée. On fait encore deux mailles en l'air. Et on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait juste avant. Donc on repart sur des doubles brides. Cette fois-ci dans les trous et pas dans les mailles. Hop. Et je repars. Cette fois-ci je fais trois mailles en l'air. En gros ce que je fais c'est que j'alterne entre deux mailles en l'air et trois mailles en l'air. Pour que mon projet il soit plat et pas se retrouver avec des bosses dans tous les sens. Donc je vous laisse faire ça. Il faut faire ça sur tout le tour comme on a fait juste avant. Une fois que vous avez fini le deuxième tour. On fait une maille coulée comme au dernier tour. Et c'est là où ça va changer un peu. Cette fois-ci on va pas venir faire des pétales. On va venir commencer à former le carré. Donc on va venir faire une maille coulée dans le premier trou. Toujours avec la même couleur. On fait trois mailles en l'air. Une. Deux. Trois. Et on va venir faire deux doubles brides. Dans le trou toujours. Et cette fois-ci d'ailleurs la particularité c'est qu'on passe bien à travers toutes les boucles. On laisse rien sur le crochet. Donc là on en a fait trois. Et on va venir directement passer sans faire de mailles en l'air dans le prochain trou. Et on va venir faire trois doubles brides. On a fait les trois prochaines doubles brides. On continue dans le prochain trou. Et là en fait une fois que vous en avez fait trois. Le quatrième il va être un peu différent. Ça va être la même chose sur tout le tour. Donc vous allez devoir compter un peu. On va venir faire trois doubles brides dans le prochain tour. Une fois que vous avez fait les trois doubles brides, vous allez venir faire trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et on revient faire trois doubles brides dans le même trou. C'est ce qui va permettre de former l'angle. Et en fait vous allez répéter cette opération sur tout le tour. Donc là on repart pour trois îlots de trois doubles brides. Donc un, deux, trois. Et dans le quatrième vous allez refaire l'angle. Donc trois doubles brides, trois mailles en l'air, trois doubles brides. Une fois que vous avez fini tout le tour, on va venir utiliser la dernière couleur. Donc comme tout à l'heure on fait une maille en l'air et on vient couper le fil. Hop, et on vient utiliser la dernière pelote. Donc pareil, on refait une maille en l'air sur le doigt. Hop. Qu'on va venir placer dans le crochet. Puis cette fois-ci dans une maille. Donc exemple, je vais prendre la première que j'ai faite là. Hop. Je fais comme tout à l'heure. Donc je viens chercher le crochet et la laine avec à travers les deux mailles. Et je passe à travers. Hop. Je laisse le bout de ce côté-là. Et là je vais venir faire trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Et là cette fois-ci ce que je vais faire c'est tout simplement une double bride dans chacune des mailles de tout le tour de mon carré. Et quand vous allez arriver au trou, vous avez juste à faire deux doubles brides dans le trou, deux mailles en l'air et deux doubles brides dans le trou. Et c'est la seule différence qu'il y a avec le rang précédent. Après vous faites juste des doubles brides dans chacune des doubles brides. Donc cette étape, il faut que vous la répétiez six fois pour que vous ayez six triangles comme ça. Et après on va passer donc au demi carré. Donc au triangle tout simplement comme ça. Du coup on commence encore une fois par cette couleur. La même couleur que vous avez utilisée pour les carrés à l'intérieur. On va commencer par faire un cercle magique. Donc comme tout à l'heure, on enroule autour de nos doigts et on vient chercher le fil. Moi je lâche toujours. On vient récupérer le fil. Là on va venir faire quatre brides. Donc la première, moi je vais faire trois mailles en l'air. Du coup je vais venir compléter avec trois brides. Là j'en ai fait une. La deuxième. Et la troisième. Une fois que vous avez fait trois brides, vous allez faire trois mailles en l'air. Une, deux, trois. C'est pour aider à former l'angle. Et vous allez refaire quatre brides. Pardon. Vous allez refaire quatre brides. Voilà. Donc ça, après vous serrez, c'est la base de notre triangle. Une fois que vous avez fait ça, on va venir faire. Donc déjà, quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Et après on va retourner. Et on va venir faire, comme ce qu'on a fait pour les triangles. À chaque fois, quatre doubles brides à l'intérieur de chacune des mailles. Donc, c'est exactement les mêmes étapes qu'on a fait juste avant pour le triangle. C'est juste que là, on va les travailler que sur un demi-carré. Une fois que vous avez vos quatre doubles brides, vous n'est passé à l'intérieur. Et on n'oublie pas les deux mailles en l'air, toujours à la fin. Donc là, je viens de finir mes quatre premières pétales. Et je suis arrivée au trou qu'on a fait juste là. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire deux doubles brides à l'intérieur. Après avoir fait, évidemment, mes deux mailles en l'air juste ici. Une fois que j'ai fait mes deux doubles brides, je vais faire une, deux, trois mailles en l'air. Et je reprends sur deux doubles brides. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez refaire exactement la même chose que ce qu'on a fait là, juste ici. Donc, à chaque fois, quatre doubles brides dans chacune des mailles qui suivent. Une fois que vous avez fini les quatre pétales de l'autre côté, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc, à la fin, il faudra bien sûr l'étirer pour avoir quelque chose de droit en bas. Et on va faire, bien sûr, une ligne juste ici. Mais là, on va commencer la suite. Donc, on va venir changer de couleur. Donc, faire la deuxième partie. Donc, la partie rose pâle. Pour ça, je passe mon crochet à l'intérieur avec les deux fils. Et je viens faire une maille en l'air avec les deux couleurs. Hop ! Je viens couper le fil foncé. Je tiens mes deux fils roses et je viens faire glisser. Hop ! Pour sortir le bout. Hop ! Une fois que ça, c'est fait, on va venir faire trois mailles en l'air. Une, deux et trois. On retourne le projet. On va faire comme pour les fois précédentes. Donc, comme pour les carrés, on va venir faire des doubles brides à l'intérieur des trous. Hop ! Sous forme de pétale. Donc, comme d'habitude, on garde les dernières mailles sur le crochet. Jusqu'à en avoir quatre. Et quand on en a quatre, on fait une maille coulée. Et cette fois-ci, on vient faire tout le temps trois mailles en l'air entre chaque pétale. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez fini tous les rangs. Sachant que j'ai bien fait attention à faire un îlot entre les deux doubles brides et la pétale. Et la même chose de l'autre côté. Sachant qu'il faut évidemment faire une pétale à l'intérieur du trou. Comme ça, vous allez avoir quelque chose de cette forme-là. Donc, pour le prochain rang, qu'est-ce qu'on va faire ? On refait trois mailles en l'air. Moi, j'en avais déjà fait une. Donc là, j'en fais que deux. Mais il faut en faire trois. Et une fois que c'est fait, vous retournez. Et on va faire la partie qui va former tout simplement le triangle. Donc, j'ai fait mes trois mailles en l'air. Et je vais venir faire des doubles brides à l'intérieur des trous. Comme on a déjà fait dans le carré. Alors, je vais un peu galérer parce que là, j'ai des nœuds. Ah oui, et donc, on finit évidemment les doubles brides avec une seule maille sur le crochet. Et donc, maintenant, vous n'avez fait que trois brides par trou. Une fois que vous avez fait tout ce côté et que vous arrivez à l'îlot du milieu, on va venir faire trois doubles brides au milieu. Donc, en fait, vous allez essayer de piquer le milieu de l'îlot là. Moi, j'estime que c'est à peu près là. On va venir faire trois doubles brides dans ce même trou. Une fois que vous avez fait vos trois doubles brides, on vient faire trois mailles en l'air pour former l'angle. Et on va revenir refaire, encore une fois, trois doubles brides dans le même trou. Et voilà. Là, on a l'angle qui est formé. Et on va refaire exactement le même côté, juste ici. Donc, on continue avec nos trois doubles brides dans les trous jusqu'au bord. Donc, on est arrivé au bout. Maintenant qu'on a fait le dernier îlot, on va juste venir faire une double bride dans le côté ici pour essayer d'avoir une base de triangle la plus droite possible. Et on va faire la dernière partie qui est donc avec l'autre couleur. Donc, on attrape le dernier fil. Là, hop, moi, c'est un beige. On fait une maille sur notre doigt. On vient glisser le crochet à l'intérieur. Et on fait comme tout à l'heure. Donc, on prend les deux fils et on vient faire une maille en l'air avec les deux couleurs. Une fois que j'ai fait ça, je viens couper le rose. Et je tiens mon fil. Je tire pour faire sortir le bout. Et je serre. Voilà. Ça, c'est fait. On va faire le dernier rang. Donc, je retourne mon projet. Et je viens faire trois mailles en l'air. Et en fait, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire une double bride dans chacune des brides juste ici. Ici, vous allez faire trois doubles brides, trois mailles en l'air, trois doubles brides. Et reprendre et arriver jusqu'ici. Une fois que vous avez fini le bord, vous arrivez bien au bord et vous allez faire cinq mailles en l'air. Et une fois que vous avez fait les cinq mailles en l'air, on va venir, en fait, tout simplement faire le bord juste ici. Donc, on va combler par des doubles brides. Bon, alors, vous piquez un peu où vous pouvez. Le but, c'est d'avoir des doubles brides qui soient quand même assez serrés. Et sans trop de trous apparents. Donc, vu que ce n'est pas vraiment des mailles à certains endroits. Quand vous arrivez à la partie où il y a un petit renfoncement, juste ici, je vous conseille de faire des triples brides. Donc, ça ne change vraiment rien. C'est juste que vous enroulez trois fois le crochet au lieu de deux. Et que vous faites... Vous passez d'abord sur les deux premières, puis sur les deux autres, puis sur les deux autres. C'est vraiment la même chose qu'une bride. C'est juste que vous rajoutez une étape en plus. et ça vous fait une triple bride et ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus droit que ce que ça ne l'est déjà. Une fois que vous avez fini le bas, n'oubliez pas de faire les cinq mailles en l'air juste ici. On finit toujours par une maille en l'air et on vient couper le fil. Vous allez répéter cette étape deux fois pour avoir deux triangles. Une fois que vous avez fini tous les triangles, je vous montre comment les positionner. Donc là, ils sont tous à l'envers. Parce qu'en fait, vous allez devoir faire toutes les coutures. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous cousiez en premier... Donc, vous prenez un passe-laine et vous allez coudre toutes les coutures que vous voyez ici. Donc, les bords, les contours et évidemment à l'intérieur. Et vous allez le coudre sous cette forme-là. Donc, je vous laisse le mettre pause si vous voulez avec la lumière. Comme ça, c'est mieux. Donc, vous allez le coudre sous cette forme-là. C'est ce qui va donner tout simplement le top un peu triangle. Donc, je vous laisse coudre et je vous reprends quand on va faire tout simplement la bordure du top. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait pour coudre les bords comme ça là, je vous montre juste comment on fait sur un côté et après, je vous laisserai continuer. Donc, je vais prendre ce côté-là par exemple. Vous vous positionnez là. Vous prenez un bout de fil de la même couleur que le bord extérieur. Hop, vous faites un petit rond, une petite maille en l'air. Vous passez votre crochet à l'intérieur. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre bord à bord les bouts. Comme ceci. Et piquer votre crochet à l'intérieur des deux mailles. Donc, de la première juste ici et de la deuxième. Vous allez venir fixer votre première maille en l'air comme ça. Donc, vous passez votre crochet et vous passez à travers toutes les boucles. Là, vous serrez. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est... Hop ! Quand le petit bout, il ne vous embête pas. Passez entre à chaque fois deux mailles. Passez entre à chaque fois deux mailles. Hop ! Et faire une maille serrée. Pour consolider votre travail. Une fois que vous avez fini toutes les coutures, ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc là, il est à l'endroit. Donc, c'est la forme du top que l'on veut. Et on va venir faire des mailles en l'air ici pour former un petit triangle. Et ensuite, on va venir s'occuper du bord. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Donc, pour la partie du bas, là, je me suis remis à l'envers. On va venir tout simplement longer notre top pour arriver au bout du trou juste ici. Comment on longe ? On fait des mailles coulées. C'est des mailles qui ne se voient pas. Hop ! Et on veut bien arriver au bout. Donc, ici. Et une fois qu'on est au bout, on va revenir en arrière. Donc, on retourne. Et on va tout simplement faire relier les deux points juste ici. Donc, avec des mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et on va venir faire une maille coulée dans la maille juste en face. Hop ! Voilà ! Donc, pour la bordure, qu'est-ce que je vous propose ? Je vous propose qu'on fasse comme sur le modèle. On va faire quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Et on va venir faire une bride dans, pas la maille suivante, mais la maille d'après. Donc, pas celle-là, celle-ci. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et pareil, on saute la maille d'après et on vient faire une bride dans la maille suivante. Pas celle-là, celle-ci. Et on va faire ça tout le long du croque-top. Donc, je vous laisse avancer. Vous faites ça tout le long du croque-top jusqu'à arriver de l'autre côté, donc ici. Et je vous reprendrai juste ici pour finir les bordures. Une fois que vous avez fait tout le tour avec ce point-là, on va arriver juste ici. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait mon dernier pont et après j'ai juste fait une maille coulée à l'intérieur de la première maille. Et pour resserrer le milieu, on va faire trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Et on va venir piquer dans la même maille en face, c'est-à-dire juste là. Et on fait une maille coulée. Et voilà. Là, on vient quasiment de finir le top. Donc, il donne ça. Il ne nous manque plus qu'à faire les ficelles juste ici et ici. Et on aura terminé. Donc, d'abord, pour la partie ici, on va faire un truc très très simple. C'est-à-dire qu'on va laisser notre top de côté et on va juste faire une chaînette classique de la taille que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez devoir l'essayer autour de votre cou pour que ça vous serre assez. En fait, vous allez faire à peu près la taille d'un collier. Donc, pour la taille de la chaînette. Donc, une chaînette, vous savez faire, c'est que des mailles en l'air. Et en fait, une fois que vous aurez fait la taille de la chaînette que vous aurez souhaitée, vous allez juste la passer à l'intérieur. Donc, je vous montre comment on fait. Juste la passer à l'intérieur du premier trou. Et ce sera votre accroche pour le tour du cou. Comme ceci. Et vous n'aurez plus qu'à la nouer derrière. Pour la chaînette sur les deux côtés, donc ici et juste ici, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on ne va pas faire une chaînette juste en l'air qu'on passera à travers le trou. Hop. On va faire une chaînette qu'on va venir fixer à ce bout-là. Donc, vous prenez l'extrémité du triangle. Vous allez fixer votre chaînette comme on a fait depuis le début. Hop. Comme ceci. Et une fois qu'elle est fixée, on est parti pour faire la chaînette de la taille que vous souhaitez également. Moi, je conseille de faire entre 100 et 110 mailles en l'air pour un MS. Après, dans tous les cas, vous pouvez serrer et desserrer votre top puisque c'est ajustable. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez fini votre croque-top. Ah, merde. Merde. Tu veux plus que je fasse là ? Oui, tu veux plus. J'entends le bruit.